Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Coronavirus, on se relève, édition 31. Vous le savez, Coronavirus, c'est ce mini-programme, élaboré notamment par la Direction Générale d'Excel, Discovery, Télévisions, chaîne de télé basée en Vannes, et dont l'objectif est notamment de revenir sur des informations essentielles, positives, et qui devraient permettre aux uns et aux autres de garder le moral haut pendant ce moment justement où la COVID-19 suscite notamment de l'intérêt, aussi bien du point de vue de l'État que les organisations, en charge des questions de santé. Nous avons donc fait, comme il est de coutume au courant, n'est-ce pas, de ce programme, un tour de la toile afin de relever ces informations qui pourraient pour beaucoup aider notamment à garder le moral et surtout à croire qu'il est possible justement de guérir de la COVID-19 ou encore tout simplement échapper à cette pathologie, qui, il faut bien l'indiquer, depuis le 31 décembre 2019, eh bien, du côté de la Chine, précisément dans la ville de Wuhan, a vu le jour. Mais avant toute chose, eh bien, commençons par le Cameroun, et là, c'est l'agence Cameroun Presse qui nous le rappelle. Le Cameroun a notamment franchi la barre de 4836 personnes ayant effectivement été guéris de la COVID-19. Nous sommes un peu plus au-delà des 4765 qui ont été recensés il y a quelques jours. Donc, le Cameroun a vendre le processus de maîtrise ou encore de gestion de cette COVID-19 en interpellant, bien évidemment, les populations camerounaises. L'autre actualité, c'est celle qui nous mène cette fois-ci du côté du palais des congrès. D'habitude, les députés ou encore les élus de la nation se retrouvent du côté du palais des verts de Nguaykele, mais à l'occasion de la construction notamment du nouvel édifice, les travaux qui devraient durer d'ailleurs 42 mois, les députés camerounais iront donc désormais siéger tout à côté notamment ou encore près de leurs homologues sénateurs. C'est donc depuis ce 10 juin 2020 que cette actualité est mise en évidence. Et bien, à l'occasion donc de la rentrée parlementaire relative à la session du mois de juin 2020, le président de l'Assemblée nationale l'a clairement indiqué les options, les possibilités de solutions endogènes sont plus à négliger. Il rentrait ainsi en droite ligne du discours du chef de l'État qui lui-même, le 19 mai 2020, avait également évoqué les questions liées aux solutions endogènes contre la COVID-19. Et pour preuve, justement, depuis quelques jours, les solutions endogènes sont présentées au Camerounais. Vous avez les formules de Mgr Samuel Cléda qui ont été officiellement présentées à Douala. Toujours du côté de la ville de Douala, nos patrons ou encore nos responsables de la pharmacopée africaine précisément au Cameroun ont également contribué à présenter les options ou les solutions qu'offre le Cameroun. C'est donc croire qu'avec cette session parlementaire qui s'ouvre sous les auspices, notamment de la lutte contre la COVID-19, le Cameroun pourra sortir de cette situation. Alors, quittons tout de suite le Cameroun pour nous rendre cette fois-ci du côté du Gabon. C'est BBC qui nous le rappelle à travers son site d'information à ligne. Le Gabon a décidé de ne plus totalement accepter les personnes étrangères qui viennent sur son territoire national. Question notamment de maîtriser cette pandémie et de pouvoir sortir de la situation. Et justement, il faut le rappeler, ces personnes pourraient venir notamment de la Chine, de l'Europe et de bien d'autres pays, mais particulièrement du côté de la Chine. Déposons nos valises du côté du Tchad. Nous sommes toujours là en Afrique centrale. Le Tchad également qui fait état de 706 cas de guérison sur pratiquement 844 personnes qui ont été dépistées positives. Le Tchad également fait son bonhomme de chemin. Allons du côté de l'île Maurice. Eh bien, c'est l'info.re qui nous le rappelle. L'île Maurice qui fait d'ailleurs office de meilleur élève en Afrique dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 ou encore coronavirus, eh bien, la phase de déconfinement a été amancée. Le retour à l'école est désormais effectif. Les autorités mauriciennes l'ont indiqué le 7 juin dernier. C'est quoi que beaucoup d'États africains et même ceux du monde doivent suivre l'exemple qui nous vient, n'est-ce pas, de l'île Maurice. Eh bien, autre actualité également, cette actualité, il faut dire que particulièrement, elle m'intéresse beaucoup parce que la Côte d'Ivoire rentre désormais dans le sillage de ces États qui ont décidé notamment de lutter contre la peur. Et vous savez notamment, tel que l'indiquent les Écritures, précisément la Bible, la peur est l'un des éléments matériels majeurs qui est utilisé contre le malin en vue notamment de propager ou encore de dominer à travers certains mots, n'est-ce pas, les enfants de Dieu et pourquoi pas les hommes en général. Je tiens à le préciser, tel qu'élaboré dans son concept, le coronavirus a pour ambition de rappeler les informations qui ont, n'est-ce pas, la tendance à ramener le moral des uns et des autres vers le haut. Il ne s'agit plus d'avoir peur, mais plutôt de dominer la peur et de parvenir notamment à dominer tout mal afin de mener une vie agréable. Cette vie agréable nous ramène cette fois-ci du côté de la Tunisie, la Tunisie justement, non plutôt du Sénégal d'abord, commençons plutôt par le Sénégal, pour rappeler que le Sénégal a décidé de ne plus accepter certains chalutiers, c'est-à-dire des bateaux de pêche dans son périmètre immédiat. Ces bateaux auraient eu la fâcheuse idée, notamment de profiter de la situation liée au coronavirus pour aborder notamment les berges du Sénégal, les eaux profondes de pêche du Sénégal. Le Sénégal qui ne l'entend pas de cette oreille et qui rappelle à ce propos que la situation de surpêche, voilà, dans ce pays ne peut pas être l'occasion pour certains de profiter de cette situation. Nous saluons donc les efforts menés ici par l'État sénégalais pour lutter contre la COVID-19 ou précisément contre les effets tendancieux de la COVID-19 du fait notamment de certaines personnes dont les intentions ne sont pas très sérieuses. Mais les intentions sérieuses, nous les retrouvons cette fois-ci du côté de la Tunisie, la Tunisie qui est d'ailleurs classée selon le site d'information Spoutnik, comme étant notamment l'un des pays les plus sud du Maghreb, avec, nous le voyons très bien, 964 cas de guérison sur 1086 cas positifs qui ont été détestés. Et à ce propos, je suis clairement à l'indiquer, il y a par exemple la ville de Sousse qui depuis quelques temps était encore au centre de l'actualité puisque nous avons vu des personnes qui n'étaient pas concernées, notamment par la COVID-19. Nous croyons donc qu'il est possible aussi de faire comme la Tunisie. Autre actualité, cette fois-ci, nous allons en Algérie, l'Algérie aussi qui depuis le 7 juin dernier se prépare notamment dans son processus de déconfinement. Ce déconfinement, vous le voyez très bien, qui peut aider notamment à la vie économique et sociale de la Tunisie de reprendre de l'envol. Nous avons précisément en Tunisie, 6951 personnes, c'est 10322 plus tôt, qui ont réussi à vaincre la COVID-19. Autre actualité, quittons le Maghreb pour revenir en Afrique centrale, cette fois-ci avec la République démocratique du Congo, qui reçoit notamment en des mains de l'Union européenne la ronde de dette, somme de 19,5 millions d'euros, somme qui est notamment dédiée à la lutte contre la COVID-19. Cet État, il faut également le rappeler, depuis peu avait également bénéficié de l'accompagnement de la Banque africaine de développement. Nous croyons donc qu'il est possible également pour ce pays qui a 539 cas de guérison de sortie de la situation difficile que représente aujourd'hui. la COVID-19. Alors, tout juste après le Congo, c'est plutôt le Mozambique qui nous intéresse cette fois-ci, le Mozambique qui, selon le site d'information, selon l'agence ECOFIN, nous apprenons que les activités gazières du côté du Mozambique vont reprendre. Le ministre ou le ministère de la Santé l'a autorisé. Nous voyons également qu'à travers cette information, les activités économiques du côté, notamment du Mozambique, commencent à redécoler un tout petit peu. Alors, bilan total ou global, notamment des cas de guérison en Afrique, vous le verrez dans un instant, nous sommes à 82 991 personnes qui ont réussi à vaincre la COVID-19. Cette information nous donne d'ailleurs du bon au cœur, puisque nous avons quitté pratiquement à la barre de 59 000, 73 000. Aujourd'hui, nous sommes à 82 991 personnes qui ont effectivement été guéries de la COVID-19. Quittons le continent africain, nous allons du côté de l'Europe, le vieux continent, c'est avec l'Italie, l'un des pays qui a été lourdement frappé par la COVID-19 dès le long terme, n'est-ce pas, de cette crise. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons franchi la barre de 168 646 cas de guérison. Eh bien, nous croyons donc qu'il est possible, avec cette forte croissance du nombre de cas de personnes ayant été guéries de la COVID-19, que le vieux continent va pouvoir s'en sortir. Autre actualité, cette fois-ci, nous sommes à côté de l'Italie, précisément en Allemagne. L'Allemagne, jusqu'au mois d'août, a prévu de ne pas recevoir des personnes qui ne viennent pas, notamment de l'Union européenne. Eh bien, pourquoi ? C'est simplement parce que l'Allemagne fait partie de ces États en Europe qui a réussi, notamment, à maîtriser pratiquement le processus de propagation de la COVID-19. C'est également ce pays-là dont le système sanitaire a permis d'accueillir d'autres malades venant notamment des autres pays frontaliers aux voisins, précisément de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Nous croyons donc qu'avec cette mesure qui tient jusqu'au mois d'août, l'Allemagne aura à son tour maîtrisé totalement, n'est-ce pas, la COVID-19 ou alors de manière à pouvoir sortir des difficultés que présente aujourd'hui le niveau d'infection ou de contamination liée à la COVID-19. Nous allons en Russie pour annoncer également que la Russie, à son tour, s'est inscrite en le processus de déconfinement. La Russie qui, elle-même également, est allée au-delà de 222 000 personnes ayant été guéries de la COVID-19. Nous croyons que c'est une bonne information qui doit retenir l'attention des uns et des autres. Voilà l'essentiel de quelques informations positives recensées. Mais avant de nous quitter, faisons un tour de l'actualité globale pour revenir sur le nombre total de guérisons recensées dans le monde, nous avons franchi la barre de 7 millions puisque nous sommes situés ici à 7 258 842 personnes ayant effectivement été guéries de la COVID-19. Voilà mesdames et messieurs, l'essentiel de l'information relativement à coronavirus, on se relève, le programme destiné notamment à revenir sur l'effet d'âme, l'effet positif dans la lutte contre la COVID-19. Cette actualité, vous pourrez la retrouver sur Facebook ou encore sur YouTube en relecture et même en rediffusion sur la chaîne de télévision Excel Discovery Télévision, chaîne de télé basée du côté de Van Ayaoundé. La chaîne dont d'ailleurs la devise est simplement la chaîne de l'excellence. Nous vous disons comme d'habitude, bâtissons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada